oh on est parti pour la lecture du jour et je continue bien sûr dans le livre de daniel c'était 1 2 3 forcément aujourd'hui c'est 4 5 6 et il y aurait tellement de choses à dire sur ces trois chapitres c'est un truc de ouf mais je n'ai que trois minutes trois minutes pour te parler donc on va essayer d'être court il ya le chapitre 4 en résumé c'est avec Nabucadnezzar on a le chapitre 5 c'est avec le fils et on a le chapitre 6 avec le roi d'Arius déjà on voit que moi ce que je retiens il y aurait des choses à lire sur Nabucadnezzar sur un truc mais moi il y a une chose essentielle que je retiens c'est un bon point pour ta vie également daniel va passer les différentes époques les différents rois qui vont se succéder et daniel va toujours être parmi le top le top du gouvernement pour quelle raison daniel n'a jamais cherché la gloire daniel n'a jamais cherché les honneurs daniel n'a jamais cherché la richesse et pourtant c'est ce qu'il va obtenir à travers les différents gouvernements quel est son secret j'en ai déjà parlé hier un de ses secrets c'était de ne pas se mettre à la table du roi et de pas manger les mets du roi ça c'était un des secrets pour son ascension mais on voit que dans la continuité ce que recherche daniel avant toute chose c'est rester fidèle à dieu ce qui recherche tout lui c'est sa relation avec dieu et c'est juste un truc basique mais c'est la clé de son succès à chaque fois que le roi convoque les satrapes les magiciens etc daniel souvent il n'est même pas là ça n'intéresse pas parce qu'il ya une récompense à la clé et daniel il cherche pas ça il vient pas là pour oh punaise le roi a donné il va donner une récompense il sera promu le premier vite allons-y il y va pas juste dit moi je m'en fous quoi et on vient le chercher au final parce que personne a trouvé la solution et on dit ouais non mais il ya un gars on sait que lui il va avoir la solution donc du coup on vient chercher donc là cette fois ci vient mais il ne vient pas pour la gloire n'est pas pour les richesses et le sixième chapitre c'est le fameux passage de daniel dans la fausse au lyon pourquoi il se retrouve dans la fausse au lyon parce qu'il ya un édit qui est proclamé où il faut se concerner devant une statue de la statue du roi et lui il dit non moi je continuerai je ne pas changer mes habitudes ce qui prime avant tout c'est ma relation avec dieu et même si on essaye de faire il aurait pu dire bon c'est juste un temps on va pas chercher les problèmes on va pas faire de scandale ok pendant un temps je vais arrêter de prier histoire que j'ai pas de problème non daniel a continué de prier que daniel a continué et j'en veux dire jusqu'à quand jusqu'où tu es prêt à aller pour dieu jusqu'où tu es prêt à te consacrer pour lui est ce que tu as cherché à ne pas froisser les gens à ne pas pour aller c'est juste un temps daniel est allé jusqu'au bout et parce qu'il était jusqu'au bout la gloire de dieu a pu se manifester et c'est ça qui est incroyable pourquoi daniel a obtenu les honneurs parce qu'il a avant tout privilégié le fait que la gloire de dieu puisse se manifester donc c'est une clé pour ta vie aussi reste fidèle à dieu recherche avant tout la relation avec dieu et cherche avant tout à ce que la gloire de dieu soit préservée et qu'elle puisse se manifester au travers de ta vie et de ton comportement voilà